C'est à la fois marrant et un peu glauque parce que la décoration elle est assez atypique. Alors d'habitude j'aime vous dire, imaginez-vous ce qui a pu se passer maintenant là honnêtement, c'est libre à vous les amis. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exploration, une nouvelle fois de plus avec mon père. Et c'est vrai que c'est un lieu assez atypique. On est tout simplement à l'intérieur d'un club échangiste abandonné. C'est assez marrant en soi, assez atypique. Et je me suis dit qu'on allait en vous en faire une petite exploration. L'état est plutôt sympa, non ? T'en penses quoi ? Un peu de bazar mais ça va. Ouais, il y a un peu de bazar. Mais honnêtement on peut encore très rapidement comme ça regarder et y voir l'intérêt principal justement de ce lieu. C'est assez petit mais on va clairement à l'essentiel. On a de quoi j'imagine venir boire un petit coup en attendant d'eux. On a des petites lumières de couleurs. Alors l'ambiance elle est, oui comme je vous dis c'est à la fois assez intriguant, assez marrant, assez cocasse. de pouvoir visiter ce type de lieu. Là on a des cages. Alors à chaque fois j'ai pour l'habitude de vous dire si vous êtes connaisseur, dites-moi à quoi ça sert. Eh bien écoutez les amis, on va faire de même. Si vous êtes connaisseur et autres, eh bien n'hésitez pas à nous en faire part. Avec des busques, des conservations qui n'ont pas encore été bues. Tu disais quoi ? Je disais pas mal de papier par terre. Pas mal de papier concernant il me semble l'activité du lieu. C'est très démonstratif. Mais bon, on se devait justement de vous faire ce lieu. C'est assez troublant parce que regarde, on a encore un sirop à la menthe. On va clairement éviter cette fois-ci de filmer les cartes d'identité. Parce que là on n'est pas dans un lieu très commun. Il n'y a que ça, il y a tous les papiers. Non, ça c'est le bar qui est un peu en désordre. Ouais, le bar avec toutes les consommations, toutes les pièces d'identité. Il y a un micro, il y a l'ordinateur, il y a de quoi se restaurer. Alors pour animer les soirées et j'essaie de vous faire un petit balayage pour vous montrer à quoi ressemblait l'ambiance venant du bar. C'est assez petit, même au niveau du plafond. C'est un spot très prisé en ce moment. Il y a quelques tenues, il y a des vestes éventuellement oubliées, j'imagine, du proprio ou de clients. Il y a vraiment de tout. Il y a certains objets, vous imaginez bien que je ne vais pas zoomer dessus pour la simple et bonne raison qu'on risque de se prendre un avertissement. C'est marrant en fait, je trouve que c'est assez marrant. Et puis c'est assez agréable, même, en termes de décoration. Et là, j'ai l'impression qu'on a les clés pour les différentes chambres. Eh bien, il y a quand même pas mal de choses. J'avais peur que le lieu soit saccagé et autre. Et au final, on reste dans un spot en très bon état. Bon là, il y a eu la sortie. Il y a des tarifs de 2013. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir le nom du spot. Donc, on va... Voilà, vous avez les tarifs, les amis. Et donc là, je pense que c'était l'entrée. Si vous avez envie de lire les écriteaux, n'hésitez pas à y mettre stop. On va aller dans la pièce du fond. Parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres pièces. Je pense que ça doit être justement les chambres. Et je me demande même si le proprio n'habitait peut-être pas ici. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelques éléments qui pourraient laisser penser à... Allez, les douches. On s'accroche de partout. Et là, effectivement, le coin douche. Là, c'est assez moderne encore. Honnêtement, alors là, c'est clairement la grande douche à l'italienne. Les vestiaires. Avec les différents casiers. Et là, tout simplement, les chambres. À partir de cette limite, interdiction aux cigarettes et aux boissons. D'accord. Bon, là, c'est lieu à thème, ambiance à thème. C'est à la fois marrant et un peu glauque. Parce que la décoration, elle est assez atypique. Là, on a des cages. Tel un prisonnier. J'essaie vraiment de... On dirait limite un lit pour enfants. Avec les couleurs et puis même les escaliers qui montent en haut. C'est le moment... C'est le moment de torture. Et en même temps, pas dans ce type de lieu. Effectivement. Alors, d'habitude, j'aime vous dire. Imaginez-vous les personnes qui ont pu vivre ici. Imaginez-vous ce qui a pu se passer. Maintenant, là, honnêtement, c'est libre à vous, les amis. C'est libre à vous. Voilà, le coin avec de quoi s'attacher. Bon, en tout cas, il y avait beaucoup d'écritaux concernant la propreté des lieux. Tout ce qui est en rapport aux protections. Mais on dirait vraiment un lieu pour enfants. Tu sais, les jeux que tu retrouves à l'extérieur chez McDonald's. Eh bien, écoutez, je pense que ça valait le coup de passer ici. Les photos en détail seront disponibles, bien entendu, sur le compte Instagram Les Aventures de Marcus. Et puis, nous, on va tout simplement vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration à 20h, bien entendu, tous les vendredis. En attendant, portez-vous bien. Faites attention en exploration. Et puis, comme quoi, vous voyez, il n'y a pas que de l'horreur et des sensations qui font peur. Bref, bye bye les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501